Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, vous l'attendiez tous, vous me l'avez beaucoup réclamé dans les commentaires, on va parier comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo d'hier. On est encore dans le timing puisqu'on a jusqu'à 7h00, 4h du matin UTC, donc 6h00 française pour faire notre pari sur le formulaire en ligne. Donc on est détente, je vais vous donner mes pronos et j'espère que normalement cette fois on se mettra bien et on se fera un 4 sur 4, sachant que les 411K nous ont mis un peu mal à nous faire faire un 3 sur 4. Bon on a fait un 4 sur 4 à la première semaine, 3 sur 4 à la seconde, on va essayer de remettre ça à 4 sur 4 pour rétablir un petit peu le rang là, le niveau, qui c'est les patrons. Avant cela les amis, regardons un petit peu ce qu'il y a pop, comme je vous l'avais dit, en haut à droite, regardez, on voyait une petite gemme, forcément on a enfin la récompense de recharge, c'est comme d'habitude, on a Zongzi à l'échange à pop, donc c'est des events saisonniers, probablement les events liés à l'été, même si ça n'a pas été annoncé. En revanche, il nous a annoncé une marge, on ira voir après. On le voit la récompense de recharge, ne vous ruez pas dessus. Alors je sais, certains d'entre vous l'auront peut-être déjà fait en voyant cette vidéo, mais à chaque fois, je vous le dis, je vous l'ai redit hier, je crois que je vous l'ai redit avant-hier, ne vous ruez pas sur récompense de recharge si vous voulez acheter seulement un petit peu de packs, si vous êtes un low spender, après si vous êtes une baleine ou un dauphin comme moi, vous vous en foutez, vous pouvez le faire maintenant. Mais il faut savoir qu'on va avoir les packs spéciaux liés à l'event en cours. Et ces packs, ils vont nous permettre d'avoir des petites fleurs en plus, etc. Donc il vaut mieux, c'est les packs toujours les plus rentables du jeu. Donc on a 6 jours, 16 heures, donc autant dire 7 jours pour faire 5 jours. Donc on a 2 jours de marge. Donc normalement, c'est toujours comme ça. D'ici demain ou après-demain, on devrait avoir le pack spécial lié à l'event. Donc ne vous ruez pas sur des packs d'hiver, des offres journalières ou autres. Pour ces récompenses de recharge, il vaut mieux acheter le pack de l'event. C'est quand même de loin le plus performant et le plus rentable. Et pourquoi il est plus rentable ? Parce qu'il nous permet après d'aller dans Zongzi à l'échant ou Chasse aux feuilles. Zongzi à l'échant justement et d'ajouter. Puisque normalement, il y a des petits cadeaux ou directement des petites cosses qu'on peut directement mettre dans ce pack. Et ça nous permet d'atteindre plus facilement le niveau 25. D'ailleurs, certains d'entre vous m'ont fait part de la difficulté d'atteindre le niveau 25. Écoutez, moi, je n'ai jamais eu de difficulté à les atteindre. Et pourtant, même sans acheter de pack, ça monte très facilement. Alors encore une fois, je ne sais pas à quoi c'est dû. Je ne fais pas spécialement de barbare. Je ne farm pas. Enfin si, je farm, mais ça se limite à ça. Mais je n'ai jamais trouvé ça dur d'atteindre la limite. On verra bien si cette fois, si je galère, c'est plus difficile qu'au d'habitude. Il me semble que l'un d'entre vous avait calculé et m'avait envoyé les screens pour les étapes précédentes, les events précédents. On était autour de 2100, 2300, je crois, feuilles de bambou. Si celui d'entre vous qui me l'avait donné ou si l'un d'entre vous a déjà compté, mettez-moi. C'était en moyenne avec ou sans critique. Mettez-moi dans les commentaires le nombre qu'il faut pour atteindre. C'est pas des cosses, c'est des feuilles de bambou pour atteindre le niveau 25. Mais je crois qu'on était là-dessus, 2100 ou 2300, si je ne dis pas de bêtises. Alors après, je me suis peut-être laissé avoir à cause des critiques. Mais je ne crois pas que c'est le cas. On a aussi ce nouvel event. Alors là, ils sont magnifiques, nos amis de chez Lilith. Non seulement ils nous limitent à 1000 aides par jour lorsqu'on va vouloir aider et soigner notre hôpital. Mais ils nous sortent un event magnifique. Cet event, c'est vraiment une carotte de ouf pour les free players. Bataille sur l'eau, là, j'ai halluciné quand je l'ai vu. C'est assez rare, mais on a déjà eu des events comme ça. C'est des events de continent. C'est-à-dire, sur votre continent, il y a 8 royaumes. Donc vous êtes opposé aux autres royaumes. On le voit, nous, on est avec ceux de la série du 1254. Le 1254, je crois qu'il est impérium. Donc, en tout cas, on a un impérium sur le continent. Donc on se retrouve à les combattre au nombre de points. Et surtout que cet event, là où c'est une carotte, donc les rewards sont tout simplement ouf. On a une plaque et un cadre. Bon, ça, perso, je m'en fous, je ne les collectionne pas. Mais regardez, on a pour le premier 10 000 gemmes. 20 x 500 gemmes. 20 sculptures en or. C'est classique pour un premier. Mais on a vraiment des belles récompenses. 10 coffres niveau légendaire pour le craft. 240 heures génériques d'accélérateur. C'est tout simplement énorme. Les récompenses sont extrêmement intéressantes. Et pourquoi c'est une carotte splendide pour les free players ? Parce qu'on se dit, bon, s'ils ont mis cet event et que c'est juste de l'augmentation de puissance, les free players qui montent leur bâtiment ou leur académie, ceux qui sont proches des T5 ou qui ont vraiment beaucoup d'accélérateurs génériques, vont pouvoir essayer d'avoir une bonne place, une bonne position et des belles récompenses. Mais là où vous rêvez, parce que là, le premier qui a 27 millions, ce n'est pas non plus énorme, là où tout le monde rêve, c'est qu'il reste 3 jours, 16 heures. Et c'est le plus grand gouverneur lundi. Donc cet event va tomber pendant l'étape 1 de training de troupe du plus grand gouverneur. Donc laissez tomber. Les scores vont s'envoler à 200, 300, 400 millions. Puisqu'en plus de pouvoir investir et avoir 180 têtes pour le plus grand gouverneur, vous allez pouvoir vous mettre bien sur cet event-là. Vous voyez, moi-même, je regrette d'avoir tout claqué. Même si avec 130 millions, je n'aurais pas fait un classement de ouf. D'avoir tout claqué. J'ai fini à 150 millions au total, d'ailleurs. D'avoir tout claqué pour le MGE de la semaine dernière. Puisque, puisque, si je l'avais mis là, j'aurais pu cumuler les récompenses. Mais est-ce que j'aurais gagné le MGE pour autant si je l'avais fait cette semaine-là sur mon serveur ? Puisque beaucoup vont se dire la même chose et vont se lâcher. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une 40 pour les freeplayers. Leur faire croire qu'ils peuvent gagner quelque chose sur un event. Mais vraiment, là, c'est un event à cause du cumul avec le MGE qui n'est que pour les méga-baleines. À présent, les amis, on a aussi, maintenant, on sait qui on va affronter pour le prochain event, le prochain Osiris. On repasse devant le plus grand gouverneur. On le voit, nous, on a toujours Artemis. Pour le tombeau d'Osiris, justement, là, il va avoir un choc. Comme, il n'y a qu'un jour, ça vous avait beaucoup plu que je vous fasse le record. Évidemment, je fais partie de toujours la même team pour cet event. Et donc, on a un bon matchmaking. On est un tout petit peu plus fort. On est à 1,569,1 milliard, 569,117,647. On a une équipe en face de nous qui est un tout petit peu plus faible. Si c'est vous, si vous vous reconnaissez dans ce score de 1,517,662,554, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. C'est toujours fun de voir avant contre qui on tombe. Si ce n'est pas vous, si vous savez qui c'est, n'hésitez pas à le mettre. Si ce n'est pas vous, on verra bien de qui il s'agit. Mais en tout cas, ça nous promet un bon combat. C'est un combat qui nous semble équilibré. Alors, il y a 15 jours, c'était un peu moins équilibré. On avait fait aussi un choc équivalent. Mais le nombre de points de matchmaking était de 300 millions inférieurs pour notre adversaire. Donc, c'est ce qui semblait leur avoir joué des tours parce que sur la fin, ils étaient en galère de troupes. Mais en tout cas, ça restait un beau match. J'espère que celui-là, on va être un peu plus rodé puisqu'on avait fait quelques erreurs. Et qu'on va pouvoir faire un excellent match cette fois sans erreur. Et encore une nouvelle fois, le gagner. En tout cas, comme la dernière fois, je vous le montrerai dans la semaine qui suit. Donc, la semaine prochaine, je vous mettrai avec mes commentaires notre match puisque vous avez apprécié. Je verrai pour peut-être le couper un peu moins, que vous ayez une séquence un peu plus longue puisque c'est ce que vous m'avez demandé. On va voir si c'est possible, s'il n'y a pas trop de temps mort. Parce que je ne vous cacherai pas que ça me saoule un peu de laisser des temps morts. Je n'aime pas ce faux plat. Les périodes où on attaque et qu'on attend que la troupe arrive au bâtiment, etc. Je préfère qu'il y ait un peu de rythme quand même. Même moi, je trouve ça plus intéressant. A présent, les amis, juste avant d'aller voir les paris, on regarde. On a reçu un petit mail annonce de maintenance du serveur. Maintenance surprise. Approximativement 60 minutes le 22 à 6h UTC, 8h heure française. Donc, ça sera 1h lundi. Ce qui est notable, c'est qu'ils ne nous disent pas pourquoi ils font la maintenance. Mais si on s'en réfère aux mails précédents qu'on avait reçus sur les 1000 aides. Alors, certains d'entre vous ont levé le mystère. Pourquoi je ne l'ai pas retrouvé ce mail des 1000 aides ? Apparemment, il a été supprimé des boîtes de tout le monde. Donc, on l'a reçu et ils l'ont supprimé. Les mecs, je ne sais pas, ils n'assumaient peut-être pas. Ils ont peut-être changé d'avis. Mais en tout cas, dans ce mail-là des 1000 aides, il était spécifié que la maintenance aurait lieu. C'était le 19 déjà. C'était hier. Et que ça durerait 1h également. Donc, je pense que c'est pour mettre en place cette limite des 1000 aides. Même si maintenant, ils ne le disent plus. On verra bien. On aura la surprise demain. Ça se trouve, on aura des nouveaux events. Ça se trouve, on aura le fameux event du Royaume Doré. Qu'on n'a toujours pas eu. Certains Royaumes ont eu, mais très peu. La plupart n'ont pas eu. On ne sait pas où est passé cet event. Peut-être qu'il apparaîtra suite à cette maintenance. Ou dès lundi. On va bien le voir. Passons donc à notre sujet des pronostics. Puisque c'est bien beau tout ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des ITM. Nous, ce qu'on veut, c'est des gemmes. Les gemmes, c'est de la balle. Les gemmes, on ne crache jamais dessus. Donc, allons voir un petit peu du côté des paris de l'invitation d'Osiris. Donc, comme on le sait, le Royaume Horus est en train de bien mener. De bien éclater pour le moment le Royaume Anubis. Mais rien n'est fait. Il reste quand même 2 fois 4 rencontres. Donc, il reste 8 rencontres. Donc, 8 points potentiels. On a un premier match, le 10-30. Les HKL contre l'un des deux serveurs du 14-22, les NBA 1. Le seul, d'ailleurs, pardon. C'est le 13-31 qu'on a deux. Donc, les HKL contre les NBA 1. Là, je pense que, sans surprise, on peut parier sur les HKL. Les HKL sont très forts. Les HKL ont battu les FN. Les HKL, en ayant battu les FN, ont battu, je dirais, logiquement les NCB. Puisque les FN étant l'alliance maîtresse du serveur 13-31 la plus puissante. Il paraît logique qu'elle réussisse à battre l'alliance secondaire du 13-31. Les NBA 1, grosse alliance. Alliance qui a de l'expérience. Je vous le disais, ce qui fait la différence, c'est aussi le fait d'avoir de l'expérience dans les commandants. Puisque c'est bien beau de tous les avoir. Mais si vous ne les avez jamais joués, vous les maîtrisez moins. Et c'est ça qui joue en faveur des royaumes de Russes. Puisque eux, on les commandant depuis plus longtemps. Mais n'oublions pas qu'il y a eu quand même des gros mouvements de migration. C'est le cas des NBA 1 qui sont composés de beaucoup d'anciens joueurs. Bon, ils ont perdu contre les JWM. Ils ont perdu contre les JWM2. Si on veut faire un raccourci simple. Les HKL ont battu les JWM. Donc les HKL ont battu les NBA 1. Bon, on sait que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais les HKL semblent quand même vraiment intouchables là. Donc on pariera et je parierai sur les HKL pour ce premier match. Pour le second match, JWM contre FN. C'est un match qui peut être serré. Parce que les FN ont quand même un minimum de stratégie. Et les FN ont perdu contre des bons stratèges. On va aller voir le score quand même là-dessus. Ça va nous permettre de nous donner un avis. Parce que les JWM ont quand même perdu contre les 411K. Donc maintenant, il faut vraiment prendre des précautions si on veut gagner. Regardez. Les FN contre les HKL. Bon, contre les HKL, ils se sont fait éclater. 46 000 à 22 000. Contre les FN, le match était un peu plus serré quand même. Pour l'avoir suivi aussi. Il était vraiment intéressant. Ils ont perdu que de 9 000 points, 8 000 points. Pratiquement un peu plus de 8 000. C'était beaucoup plus serré. Et ils ont fait un beau match. Est-ce que pour autant, ils sont en capacité de battre les JWM ? Les JWM qui ont quand même, sur leur premier match, désintégré leur adversaire. Désintégré les NBA 1. Donc, est-ce que les FN peuvent les battre ? Je ne pense pas. Donc, sur ce match-là, je parierais pour les JWM assez logiquement. Donc, pour l'instant, je ne mise que côté Horus. HKL contre NBA 1, on mise HKL. JWM contre FN, on mise JWM. Il nous reste 2 matchs. Qui sont les 2 matchs les plus difficiles à prédire ? C'est pour ça que je les ai gardés d'ailleurs pour la deuxième partie. On va commencer par, je dirais, le plus simple des plus difficiles. Même si c'est un petit peu antinomique. JWM contre NCB. Alors là, c'est un petit peu compliqué. On peut se dire, les JWM 2, ils vont éclater les NCB. Pour mémoire, les JWM 2 ont battu les NBA 1, mais de justesse. Les JWM 2 ont perdu contre les 411K. Ce qu'on avait prédit, ça aussi. Donc là, ils se retrouvent contre les NCB. Ça peut être quand même un match tendu. Mais sur le papier, et d'après ce qu'on en a vu pendant la Ligue, et surtout leur style de jeu, les NCB sont, de mon point de vue, l'alliance la plus faible des 8 alliances présentes. Pas faible en termes de puissance, mais faible en termes de stratégie. C'est des bons stratèges, évidemment, puisqu'ils sont arrivés dans le carré final de leur Ligue Osiris côté Anubis. Donc c'est des bons stratèges. C'est des très bons joueurs. Mais là, parmi les 8, je pense que c'est ceux qui sont le plus faibles. Donc, sauf surprise, à mon avis, ils vont perdre contre les JWM 2 aussi. Donc là, pour le moment, on parie encore 3 paris côté Aorus. JWM, JWM 2 et HKL. Gagnant. Là, je pense qu'on ne prend pas beaucoup de risques. Ce pari-là, là, les 3 gagnants, sauf surprise, les seuls qui peuvent créer la surprise pour moi, c'est l'NCB. Mais j'en doute, c'est extrêmement faiblement probable. Là, on est quand même assuré d'avoir les récompenses de tiers 3 comme la semaine dernière. Le match le plus difficile, 411K contre OV. Les 411K ont battu les JWM 2. Les 411K ont battu les JWM. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Ça s'est joué à, pas grand-chose, 400 points, 400 points, 397 points. Donc vraiment, c'était chaud. Mais ils ont gagné. 411K face à OV. Alors là, si les 411K viennent à gagner, ça serait un truc de ouf. Ils feraient l'exploit, je dirais. Et ils montreraient qu'ils auraient pu gagner la compétition côté Aorus. Et bien évidemment, le match que tout le monde attend, la finale des finales 411K HKL, ça sera la semaine prochaine. Et là, ça va être vraiment un match de ouf à mon avis. 411K contre OV. Franchement, les 411K, c'est une très belle alliance, très technique, très puissante. Les OV, les gagnants de la saison 1, très technique aussi. Je parierais sur ce match-là. Moi, là, en y réfléchissant, je me mettrais sur les OV. Pourquoi les OV ? Parce que pour moi, il y a un déficit de technique et d'expérience de technique. Quand on regarde les OV jouer, même si les OV ont perdu contre les JWM et les 400K ont gagné. Les JWM ont gagné contre les OV à cause d'une grosse erreur des OV vers la deuxième partie du Tombos Iris pour ceux qui avaient suivi ce match. Et aussi, car les JWM avaient l'expérience et avaient énormément travaillé ce match. Puisque pour eux, c'était une revanche de la saison 1. Donc, ça joue énormément. Là, ce n'est pas le cas pour les 411K. Les 411K ne connaissent pas les OV, n'ont jamais affronté les OV. Sauf peut-être même pas dehors des Tombos d'Osiris, mais je ne pense pas. Donc, là, il y a vraiment un choc unique pour eux. C'est de la nouveauté. Et les OV connaissent extrêmement bien les mécanismes du jeu. Donc, pour moi, les OV vont gagner ce match. Et je pense même qu'ils vont le gagner plutôt largement, je dirais, avec plus de 5 ou 6 000 points d'avance. Donc, si on pouvait faire un pari croisé comme on peut faire au PMU, je le ferais. Je dirais plus de 5 000 points d'avance. Les OV vont gagner. Donc, cette semaine, encore une fois, comme la manche 1. Non, pas la manche 1. Parce que la manche 1, on avait 10 400 aussi. Comme la manche 2, on va parier full Horus, HKL, OV, JWM2, JWM. Donc, vraiment, là, je pense, excepté les 411 cas, encore une fois, qui peuvent créer la surprise. Je pense qu'on ne prend que peu de risques en faisant ces paris-là. Pour finir, les amis, on va revenir sur entraînement aux armes. Puisque, suite à la vidéo que je vous ai fait hier, vous m'avez posé pas mal de questions. Alors, déjà, je vais vous donner une petite astuce que j'ai découvert bien malgré moi. Mais pour ceux qui ne font pas tous leurs essais sur une journée, ça va être utile pour eux. Moi, hier, par exemple, je n'ai pas fait mes essais. Vous avez vu, d'ailleurs, on est passé de 3 chances quotidiennes à 5 chances quotidiennes. Et en fait, hier avec vous, lorsque j'ai fait le record, j'ai activé. Vous avez vu, j'ai lancé l'entraînement aux armes, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas activé de compétence, je n'ai rien fait, ce qui fait que je suis resté sur cette fenêtre-là. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vu que c'est le nombre de chances en reset, je suis revenu à 5 chances et j'ai ma chance d'hier que j'ai tout simplement activée, mais pas du tout lancée. Donc, si vous ne faites pas toutes vos chances dans une journée, ce que je vous invite à faire, c'est de lancer quand même la chance que vous n'avez pas utilisée pour le lendemain. Comme ça, le lendemain, on vient d'avoir 5 essais, vous en auriez 6. Vous le voyez, je peux activer la compétence et ça partira, puisque là, je n'en ai activé aucune. Je l'avais juste fait pour la vidéo d'hier. Je n'ai toujours pas fait mes essais. On voit Gaudi, notre roi, est passé. Enfin, le roi, ça dépend, mais le R5, je dirais, l'un des R5 des WOS est passé en tête, 307 000. Ça se va, mais ça commence à être chaud, 307 000. Donc, je vous conseille bien évidemment d'attendre le buff de votre alliance, de prendre votre expansion d'armée, donc attendre Osiris, etc. Pour le binôme à utiliser, puisque vous m'avez posé cette question-là en commentaire, je vous dirais, moi, ce que je vais tester, en tout cas, et ce que je vais utiliser comme la dernière fois. Mina Kao, ça avait bien marché la dernière fois. C'est un binôme qui fonctionne bien sur les barbares, un Mina Kao. De l'autre côté, vous avez aussi un Alexandre Richard, ça fonctionne bien. Un Mina Richard aussi fonctionne bien. Et peut-être, peut-être qu'un Guan Yu Richard fonctionnerait aussi pas mal. Je vais le faire sur l'un de mes tests pour voir ce que ça vaut. Mais je pense qu'avec l'une de ces configurations-là, buffée à mort, et avec le buff aussi, une rune et le buff d'alliance, je pense que là, il y a moyen de faire un score de ouf. Et le tips que je vous ai donné dans la première vidéo que je vous avais fait sur Entraînement aux armes, lorsque le Leven venait de Pop, je vous le redonne là, puisqu'on me l'a redit dans les commentaires aussi de la vidéo d'hier. Vous ne pouvez pas frapper avec plusieurs troupes, mais vous pouvez être buffé par une troupe autour de vous. Donc, sortez une Jeanne, par exemple. Sortez Jeanne et faites-la frapper un barbare qui se trouve juste à côté de votre Loire d'Entraînement aux armes. Et votre troupe principale sera ainsi buffée. Donc, c'est vraiment une astuce à utiliser. On peut vraiment gagner pas mal de points en plus en faisant ça. Sinon, le plus simple, c'est d'avoir un allié qui est à côté de vous et qui le fait. C'est le plus performant. Vous le faites à deux. Il est à côté de vous avec sa Jeanne et il frappe des barbares, puisque parfois, il faut les rapprocher un petit peu pour rentrer dans la zone du buff de Jeanne. Donc, voilà l'astuce que je peux vous donner là-dessus. L'astuce de la chance quotidienne en plus, si vous n'avez pas tout utilisé la veille. Et l'astuce du buff. Et j'espère que vous arriverez à claquer un gros score. En T4, c'est difficile. Mais en T5, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas à faire un 290, un 300 000, voire un 310 000. Je crois que le score le plus haut que j'ai vu, c'était 320 000. C'était un truc énorme. Et je ne sais pas comment il avait fait ça. Mais en tout cas, ça restait énorme. Dites-moi en commentaire quel est le score le plus élevé sur votre serveur. Voilà, écoutez les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, qu'est-ce qu'il faut faire ? Lâcher un énorme, un colossal, un gigantesque pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et je vous en remercie vraiment énormément. Et surtout, 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 si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour nous aider à éclater, à désintégrer le plafond des 6000 abonnés ? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus sur ROK.